J'ai posé une question technique en préparant cette émission. Vous entendez, chers auditeurs comme moi, François Legault, qui ordonne la fermeture des lieux publics, par exemple, ou qui demande aux uns de faire ceci, aux autres de faire cela. Nous allons vérifier auprès de Frédéric Bérard, qui est notre expert de ce genre de questions. Bonjour Frédéric Bérard, d'abord. Bonjour Nick Payne, d'abord. Oui, vous êtes en confinement, vous aussi, quelque part en Abitibi, je crois. C'est Michel Dessin, mais moi, je suis resté avec la distanciation sociale depuis plusieurs années déjà. Oui, c'est ça, vous êtes un ermite. J'ai beaucoup d'entraînement, moi. Oui, c'est ça, exactement. Misanthrope va. On a quelques intents seulement pour vous parler. C'est ça qu'on voulait savoir. Est-ce que l'État, est-ce que François Legault a un réel pouvoir, ou si tout ici est une question de leadership et de symbolique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller voir, par exemple, Peter Sergakis, pour lui dire, là, il y a trop de monde dans ton restaurant, ou se présenter dans un gym et dire, mais vous êtes ouvert, vous devriez être fermé. Est-ce que François Legault a une autorité effective, réelle, légale, constitutionnelle, peut-être, dans ce domaine-là? Légalement et constitutionnellement, oui, il y a une compétence partagée ici, parce que le fédéral peut agir en matière de pandémie. Le fédéral, de toute manière, a déjà le pouvoir en matière de droit criminel. Cela dit, Québec a une compétence aussi qui est très importante. C'est lui qui émet les permis de restaurant, de bar, et ainsi de suite. Et il peut, évidemment, la sortir de diverses conditions. Dans ce cas-ci, la condition, c'est là, tu vas me fermer ça tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, bien, j'ai, évidemment, ce pouvoir-là, cette compétence-là, de te retirer le permis en question. Donc, oui, c'est beaucoup plus que symbolique ici. Je ne crois pas que Legault et compagnie aient besoin, en tout cas, j'espère qu'ils n'auront pas besoin de jouer à la police. J'espère que le gros bon sens, la simple logique et l'humanisme vont l'emporter ici. Oui, en vous posant la question, on ne présumait pas d'une délinquance générale, mais on se demandait comment ça fonctionne, en fait. Bien, en fait, vous avez raison, parce que je ne serais pas surpris qu'il y en ait certains qui souhaitent tirer profit de la malédiction actuelle et de demeurer ouvert, ça, ça me semble assez clair. Mais non, alors, si jamais c'était le cas, par la régie, en fait, dans ce cas-ci, des jeux, des alcools, ils changent de nom à chaque dix mois, je ne sais pas quel est le nouveau nom en question, mais toujours est-il que cette même régie-là pourrait faire l'objet de plainte et on pourrait retirer les permis en question. Frédéric Bérard, vous êtes aussi chroniqueur, vous émettez des points de vue, vous portez un regard presque sociologique, parfois, sur notre monde. J'ai envie de vous demander, puis ça va nous permettre de faire la transition en studio ici vers ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que dit, d'après vous, sur notre monde, si ça dit quelque chose, peut-être que ce n'est pas ce qu'on pense, mais les bousculables pour acheter du papier de toilette au Costco, ce genre de mouvement-là, est-ce qu'on est dans une espèce de frénésie ou de, comment dire, je cherche le mot, de fébrilité devant l'état actuel des choses ou est-ce qu'on montre à travers ça autre chose sur notre société? Est-ce que c'est plus profond que ce qui n'y paraît à première vue? – Bien, c'est sûr que l'avènement des médias sociaux a transformé la donne. Il suffit d'un seul bozo qui nous… – Il montre des photos de tablettes vides, oui. – Oui, Umberto nous l'a bien dit, à quel point, qui était beaucoup plus sociologue que moi, par ailleurs, à quel point les médias sociaux ont métamorphosé la dynamique sociale. Il suffit d'un bozo qui se prenne en photo avec ses 800 papiers de toilette, et puis là, tout le monde va se garrocher et ainsi de suite. – Mais ceci dit, ça reste quand même, d'une part, une minorité. Je ne pense pas que la majorité de la population soit allée se garrocher chez Costco en se donnant des tapes à la gueule pour aller ramasser le dernier cotonnel. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est certain que dans n'importe quelle crise du genre, au sens très large, il y a toujours un certain mouvement de panique qui est irrationnel. Et vous me faites penser, je ne m'attendais pas à cette question-là du tout, mais rappelez-vous à l'époque quand George Orwell avait déconné à la radio en annonçant aux gens qu'il y avait des extraterrestres qui débarquaient, et les gens se balançaient en bas du pont de San Francisco en disant, « Non, ce n'est pas vrai, je ne vais pas me faire bouffer par un extraterrestre. » Donc, évidemment, tout ceci est un canular, mais c'est ça pour expliquer que, oui, il y a quand même… Il y aura toutes sortes de réactions, oui, plus ou moins rationnelles. Il y en a qui sont parfaitement rationnelles aussi. Si on pense, par exemple, que le confinement s'en vient et qu'on veut être sûr d'avoir assez de ceci ou de cela, ça se peut qu'on achète un peu plus quand on va à l'épicine. Ben voilà, puis ça, ça va, mais moi, ce que je trouve un peu débile dans cette histoire-là, c'est que si vous achetez du papier de toilette à profusion, c'est que vous partez de la prémisse qu'il va y avoir une pénurie comme telle dans les supermarchés, mais c'est parce qu'à ce compte-là, il va aussi y avoir une pénurie alimentaire. Donc, vous avez le choix entre manger et le papier de toilette. Si vous choisissez la deuxième option, en tout cas, libre à vous. Il y a mon option, Frédéric, aussi. Oui, vous allez voir sur le Facebook de William Corbatley, il semble qu'il y a des solutions intéressantes à la pénurie de papier de toilette. Mais restons sérieux, s'il vous plaît. S'il y a une pénurie qui m'inquiétait, si la SAQ fermait ça, ça serait beaucoup plus grave. Elle est toujours ouverte, d'ailleurs. Oui, mais le syndicat a recommandé sa fermeture, et c'est peut-être une question de temps. Alors, moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un service essentiel, ça, en ces temps de crise, pouvoir s'acheter du bon vin, et puis... Moi, il me semble que oui, un mois sans alcool, je l'ai déjà fait, mais huit mois sans alcool, ça, je ne suis pas sûr. Ah non, vous seriez encore plus misanthrope que vous l'êtes déjà, Frédéric. Le temps nous manque. Retournez-vous confiner, et on vous parle une prochaine semaine. Merci de nous avoir éclairés, encore une fois. Mon téléphone reste ouvert malgré mon confinement, mais uniquement pour vous, Nick Payne. C'est bien gentil, merci. À une prochaine. Frédéric Lapointe, la ruée.